... J'invite aussi le secteur privé étranger, parce que là aussi, on a besoin du secteur privé étranger, et tous ont leur place dans cette relance. Je reste pour ma part déterminé à poursuivre le processus d'amélioration de l'environnement des affaires, notamment par la simplification des formalités et des procédures et la mise en place des facilités propices à l'investissement. Nous avons fait beaucoup d'efforts. Le directeur général de l'APIC certainement va revenir sur ces présentations que j'apprécie beaucoup, mais au-delà des présentations, il faut que vraiment ces réformes aussi soient quelque chose que nous vivons au quotidien. J'ai dit toujours le Télédac. On nous l'a vendu plusieurs fois, mais moi, je reste critique sur ce qui ne va pas. Je ne suis pas sûr que les citoyens lambda, qui n'ont pas de bras longs, comme on dit, qui n'ont pas quelqu'un à appeler pour débloquer son permis de construire, bloquer quelque part dans une mairie ou dans une administration, est-ce que ça marche toujours ? Je ne sais pas. On a besoin de prouver que ça marche. Je considère qu'il y a encore des efforts à faire dans ce cadre. Beaucoup a été fait dans les réformes. Il faut s'en féliciter. Au niveau des régions financières, je félicite le ministre des Finances aussi sur les taux de recouvrement particulièrement élevés en, disons, ces derniers mois. Mais je continue à vous engager à faire plus. Je sais que ça a été dur pour les régies, mais vous pouvez faire plus et mieux. Et il faut qu'il y ait cette interconnection entre toutes les administrations financières, toutes les régies, la douane, les impôts, le trésor. Et il faut que le foncier, également, où il y a une niche importante, qu'il ne paie pas d'impôts ou qu'il paie très mal, qu'on puisse, par des réformes simples, amener les citoyens eux-mêmes à faire leurs déclarations, notamment sur le foncier bâti, sur l'impôt, sur les locations, etc. Et je pense que, dès la prochaine loi de finances, on pourra simplifier un certain nombre de procédures fiscales pour pouvoir, là aussi, parce qu'il n'y a pas de miracle, on ne peut pas continuer à s'endetter si nous-mêmes, nous ne pouvons pas générer les ressources qu'il faut pour assurer le fonctionnement de l'Etat et participer de façon active au financement de l'investissement. Ce n'est pas possible. Aucun partenaire ne peut durablement soutenir un pays qui ne fait pas l'effort de mobiliser son épargne nationale et de créer ses recettes pour pouvoir, en tout cas, être sur une trajectoire vertueuse de développement. Sous-titrage Société Radio-Canada